On est au Ocean Coral Springs Resort, en Jamaïque. On passe la semaine au Ocean Coral Springs, en Jamaïque. Cette fois-ci, en famille, avec les enfants, puis mes parents. Le resort est situé sur la célèbre plage de Montego Bay, à environ 45 minutes de l'arrêt au port. Si ça vous intéresse de voir ce que ça a l'air, mais restez avec nous, on vous fait faire le tour. Le petit café Mike, c'est où on commence notre journée. Et sur le début de la petite avenue... ...qui était pas très, très loin de notre chambre. On adore prendre le café ici et manger la partir de la journée. Le café ouvre très tôt, donc c'est parfait pour nous. Ici, puis en plus de ça, il y a d'autres choses. Il y a des magasins avec des souvenirs. Il y a de la came glacée, qui est à fête le jour, puis le soir. Il y a la salle de spectacle, qui est ici. Il y a quelques boutiques pour des souvenirs ou des petits costumes comme ça. Au Ocean Coral Springs, le buffet s'appelle Martha's Market. Le buffet a beaucoup de variétés de nourriture, parfait pour tous les goûts. À tous les jours, il changeait une partie du buffet, donc c'est parfait pour essayer plein de choses. Notre coup de cœur du déjeuner? Les omelettes et les fameux mimosas. Ah oui, puis les bains avec les crocs-crocs, bien sûr. D'un côté, on a le buffet. De l'autre côté, on a le restaurant japonais, le tapen yaki. On a une série de restaurants à la carte. Certains sont par réservation, puis d'autres, c'est simplement premier rendu, premier servi. Donc c'est ici que les gens se rassemblent le soir pour les restaurants, parce que tous les restaurants sont ici. Il y a le Route 66, qui est un restaurant qu'eux autres qualifient de la bouffe américaine. Donc c'est des burgers et des frites, ou encore des paninis, des choses comme ça. Il y a un bar sportif, la Locanda, qui est un italien. Sugar Cane, qui est West Indies Restaurant, je ne sais pas si c'est trop quoi. Puis il y a le restaurant Tally, qui est de l'Indien. Il y a une exception à la règle des restaurants sur l'avenue centrale. C'est le Red Snapper, qui est un restaurant grill, mais super bon. Puis celui-ci est sur le bord de la plage. Pas de réservation, premier rendu, premier servi. Puis nous autres, on s'est rendu, puis on a été servi. Ce qui est bien ici, puis ce qu'on a vraiment apprécié, c'est le fait que c'est une application. Donc tu vas sur le site, puis tu peux réserver directement. Donc tu n'as pas besoin de te rendre au restaurant, d'aller signer ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout fait de façon virtuelle. Sur l'application aussi, ça dit ce qui se passe à la piscine, les activités de la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié parce qu'on n'a pas besoin de chercher. On a tout ça avec notre téléphone. Dans une petite rue de côté aussi, ici, il y a le spa avec les soins de massage, etc. Il y a aussi la salle d'exercice qui est ouverte 24 heures pour les 18 ans et plus. Ici régulièrement, ce soir, il y a des groupes qui vont jouer un peu de musique. Une des choses, si vous venez en Jamaïque, que vous devez essayer, ça s'appelle le jerk chicken. C'est du poulet cuit sur le feu avec des épices spéciales. C'est vraiment, vraiment bon, puis c'est typique de la place. Puis ici, il y a un Jamaican grill. Tu peux venir manger ici à tous les dîners. Il y a plein de mets typiques. Donc si vous venez ici, là, vous devez essayer ça. C'est vraiment, vraiment délicieux. C'est bon pour la santé. Oui, c'est plus épicé que je pensais. Tu as un petit goût fumé. Oui. Festival. C'est quoi un festival? C'est un pain à cannelle. Une chose super importante à ne pas oublier quand on vient dans un resort, c'est d'apporter les fameuses tubes. De préférence avec des petits brillants, avec des belles couleurs. Parce que ça prend vraiment ça pour aller dans la piscine. Ici, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'il y a une grosse, grosse piscine. Donc tout le monde se retrouve à la piscine parce qu'on a juste une grosse. Il y a plein d'animations toute la journée. Il y a des petits bars un peu partout. Il y a plusieurs événements. Il va y avoir un foam party aussi. Donc ça, c'est vraiment plaisant parce que c'est super beau. Ici, c'est le bain-tourbillon. Quand il fait 40 degrés, c'est plutôt comme une soupe d'humains. Donc on ne l'a pas essayé parce qu'il fait trop chaud. Sinon, c'est quand même assez bien. Ce n'est pas si chaud que ça. C'est la même haute que la piscine. Mais on dirait qu'à l'été, quand il fait 40, ça ne tente pas trop d'aller dans un bain-tourbillon. Mais vous avez l'option. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a le Ocean Burger pour les dîners. Ce n'est pas trop loin de la piscine. Il y a plusieurs choix d'hamburgers au poulet, au poisson. Il y a de Joy Chicken. Il y a même des hot dogs, des pépites de poulet. Puis même du Chili. Après avoir mangé et bu notre noix de coco, on attend impatiemment après le foam party. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 4, 1... C'est mon médecin, c'est quelque chose que vous avez essayé. On s'est rendu compte que la plage, ce n'était pas nécessairement les plages qu'on avait vues ailleurs dans le sud, dans le sens qu'il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas de longues plages de sable. Ceci dit, on est venu à la plage tous les jours pour en profiter. Ce qui est plaisant avec la plage ici, c'est que ce n'est pas une plage, par contre, il y a un peu de russes, on peut faire plus en sorte que beaucoup de poissons. Vous pouvez porter vos lunettes de plongée ou juste des petites lunettes de nage comme ça, c'est suffisant pour aller voir plein de poissons directement de la plage. Vous n'avez le Margarita Bar qui est situé juste sur la plage se spécialise dans… en fait, je ne sais pas trop dans quoi il se spécialise, mais le Rum Punch était pas mal bon. C'est le fun de Jamaïque. Il fait tellement chaud, il y a même la glace, pourquoi tu pas les vols? C'est de la glace chaude. La glace ne dure pas longtemps ici. Quand il est lourd et chaud, c'est spécial. Je te le dis, il est chaud et il y a plein de glace. Oui. Ce qu'on aime ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde à la plage, il n'y a pas de franchises que ça. On dirait que les gens sont plus sur la piscine. Donc, si tu veux un petit moment là, tranquille à la plage, bien, ici, c'est parfait. Sauf que comme vous l'entendez, sûrement, il y a beaucoup de vent. C'est du vent chaud. C'est comme la glace chaude. Prendre en considération que si vous venez à l'aisez, il vivait très très chaud. Aujourd'hui, il fait environ 44 degrés. Si vous venez l'hiver, il va juste faire 42, fait que ça va être tolérable. Oui. Et après le manger, on dirait que c'est habitué, c'est parfait. Un gros coup de cœur, c'est le fameux hamac qui est situé directement dans l'eau. C'est parfait pour relaxer, regarder les pelicans, puis prendre plein de photos. C'est un spot pas mal populaire, donc un petit conseil, allez-y très tôt le matin. L'hôtel a fait également une section pour enfants au complet, munie de glissades d'eau, d'arrosoirs, etc. C'est bizarre, nos ados étaient un petit peu trop vieux pour vouloir profiter de cette section-là. De l'autre côté de l'hôtel, il y a une lazy river. Une petite rivière tranquille où est-ce qu'on peut prendre des tubes qui sont offertes là-bas ou à portée des nôtres, puis juste se laisser glisser. Il y a quelques arrosoirs, mais c'est bien tranquille. On s'en va du côté du Ocean Eden Bay. Juste vous montrer la piscine, puis tout ça. Très grande piscine de ce côté-ci aussi. Ici, c'est la section premium et privilèges. Donc nous, on n'a pas accès à cette section-là. On a accès à l'autre plage, mais j'imagine que quand vous réservez, vous pouvez choisir ça, puis vous allez avoir accès à cette plage-là. La première fois que je vois ça sur un resort comme ça, c'est qu'il y a une section à l'extérieur où est-ce que c'est pour les fumeurs. On a vu du monde fumer sur les balcons, mais je pense qu'ici, c'est vraiment l'endroit pour venir fumer sur les fumeurs. À presque tous les soirs, on se donnait rendez-vous à un endroit avant souper. Au bowling! On met de côté notre relaxation, on met nos souliers, puis on se met en mode compétition. On est loin d'aider professionnel, mais on a tout un petit esprit compétitif. Ici, c'est un endroit très, très spécial. C'est la place à chats. Si vous venez dans ce resort-ci, puis vous adorez des chats, venez ici. C'est juste en sortant du spa. Ici, il y a un trou, puis il y a plein de chats qui sortent de ce trou-là l'année. Si tu le ramènes du bacon ou du sushi, ils sont vraiment, vraiment heureux. Mais non, tu peux pas faire ça, mais tu peux juste mire les fenêtres. Il y a des chats, mais il y a aussi un chien qui est un petit peu magané, mais il est quand même cute. Je vous fais visiter notre chambre classique dans le resort Ocean Coral Spring. Salle de bain. Deux lavabos, une grande douche, toilette, un bain, super, super propre. Beaucoup de rangements. Deux grandes armoires avec des tiroirs. Un frigo. Avec un coffret de sécurité. Du café, du thé à tous les jours, de la boisson aussi, avec de l'eau puis de la liqueur. D'autres rangements. Avec un truc de vapeur pour vos robes ou vos vêtements. Deux lits d'ouvres et un divalier. Un pupitre. La chambre aura aussi une télé. Venez voir à l'extérieur. On a la vue sur la piscine, puis un peu sur la mer. Deux chaises confortables. Un petit bain pour regarder la mer aussi. L'année passée, on est allé à Playa Bachata en République Dominicaine. C'est un resort un petit peu moins luxueux que celui-ci cette année, mais c'était quand même très bien. Donc, si vous avez manqué notre vidéo, allez la voir. Je vais la mettre dans la description. On espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. On se revoit la prochaine fois. Bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue passer la journée avec nous au Ocean Spring. Non. Ocean Coral Spring. C'est ça? Oui, Ocean Coral Spring. Si vous avez aimé la Jamaïque, bien venez faire votre tour. Juste à l'après. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye. On espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé la Jamaïque, bien venez faire votre tour. Sinon, non. Nice. Nice. On a une mot à dite belle surprise. Regardez ça. Comment est-ce qu'il savait? C'est notre anniversaire de mariage.